C'était juste fou de pouvoir partager ça avec Gaïa. On est parti de Barcelone et on est allé jusqu'à Tarif 1. On est bien, on est tranquille. Le voyage a duré à peu près un mois et demi. Elle restait avec moi. Elle était toujours en liberté. Elle me suivait. Elle était là quand elle voyait que c'était difficile. Elle venait me voir en baissant la tête, que je la caresse. Elle avait l'air de dire un petit peu « inquiète, ça va aller ». Et c'était vraiment un soutien. Un voisin m'a contacté en me disant qu'il avait un bébé qui avait été abandonné. J'ai fait le choix de dire « ok, mais je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais ». Elle avait deux jours, elle n'avait pas les yeux encore ouverts. Pendant les premières semaines, je la gardais au creux de ma main parce qu'il faisait froid. Elle n'avait pas ses plumes. Tout au début, je la nourrissais avec la bouche. Donc c'était drôle parce qu'on avait l'impression qu'elle me faisait des bisous. C'est la première fois que j'avais vraiment la responsabilité d'un être, de bébé jusqu'à ce qu'elle grandisse. Je pense que c'est un peu une fierté de papa. Toutes ces petites étapes de sa vie où j'étais là, où il fallait que je la protège. Quand elle a volé pour la première fois, c'était dingue parce qu'elle est partie dans le ciel tout droit comme ça. J'étais super fier d'elle, mais en même temps, ce petit sentiment de crainte. Je me suis dit « Mais merde, elle se barre ! » En fait, elle a fait le tour. Et elle est revenue. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un compagnon pour mon voyage. Pour ne pas être tout seul, c'est toujours chouette d'avoir un ami. Et du coup, Gaïa, ça s'est présenté comme ça. Et je me suis dit « Mais grave, c'est ça qui est beau ! » J'ai fait une charrette avec du matériel de récupération que j'ai trouvé à droite à gauche. Gaïa, elle, elle avait son nid que j'ai construit. Ça lui faisait une espèce de tente, en fait, dans laquelle elle avait son nid. Et là, elle pouvait s'abriter du soleil. J'essayais toujours de la garder à vue, de savoir approximativement où elle était parce que parfois, elle s'envolait. Elle allait picorer à droite à gauche. Gaïa était super sociable avec tout le monde. Elle venait voir les gens et elle venait réclamer des caresses. Je n'avais jamais vu un oiseau comme ça. Gaïa qui se fait des copains. Le jour où elle est partie, je pensais qu'elle allait revenir. Donc j'ai attendu plusieurs jours. Je l'ai cherché autour. Je suis allé l'appeler. Gaïa ! Puis après, je me suis fait une raison. Ce que j'aime me dire, c'est qu'elle est partie, qu'elle s'est faite une petite famille, qu'elle a trouvé un monsieur colon. Et qu'aujourd'hui, ils ont des bébés colons. C'est l'été, maintenant, il fait super beau. Donc je la vois bien au bord de la rivière, dans son nid avec ses petits. C'était une membre de la famille. C'était super cool d'avoir cette preuve qu'entre les humains et les oiseaux, il y a moyen de créer du lien. Donc c'était très riche.